Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières acquisitions puisque comme l'update lecture, j'ai pas fait de book haul depuis octobre ou novembre, j'en ai peut-être fait un quand même en novembre, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça commence à remonter et il y a quand même quelques livres qui ont rejoint mes étagères ces derniers mois. Celui-là en revanche, je sais que c'est le dernier que j'ai acheté et c'est Coeur de Cristal de Frédéric Lenoir chez Pocket. Vous savez que j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'âme du monde, du coup j'ai décidé d'enchaîner et de m'en procurer un autre. J'ai choisi Coeur de Cristal tout simplement parce que j'aimais beaucoup le titre, parce qu'à plusieurs reprises, on me l'a conseillé. Là, encore une fois, on se retrouve dans une espèce de quête initiatique où là, c'est un jeune prince qui est victime d'un sort. Son cœur est enveloppé de cristal, il ne peut ni battre ni aimer et donc il va se rendre sur les routes pour essayer d'apprendre à aimer en quelque sorte. J'ai extrêmement hâte de découvrir ce nouveau petit, cet aspect un peu conte comme ça, un peu conte philosophique et je pense que je vais beaucoup aimer. Vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo unboxing de la boxe 1001 livres, j'ai reçu dedans Caravale de Stéphanie Garber chez Bayard. J'ai commencé à lire, j'ai lu quelque chose comme 100 pages, j'ai extrêmement de mal à me mettre dedans, j'arrive pas du tout à le reprendre. Grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, blablabla. Scarlett, donc déjà elle a un prénom que je n'aime pas beaucoup. Bref, elle s'appelle Scarlett et ce qui se passe, c'est qu'elle a toujours rêvé d'aller voir le fameux spectacle Caravale qui est un truc apparemment de fou. Et elle va plus ou moins décider de s'y rendre, c'est un petit peu, comment dire, pour échapper à son quotidien qui est assez difficile puisque son père est un grand malade mental. Mon résumé est absolument minable. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si ce livre vous intéresse ou sinon d'attendre que je l'ai lu. Mais là, vous risquez d'attendre un petit moment je pense. De la part de Marine, de la chaîne désormais Winter is Reading, j'ai reçu trois petits livres pour mon anniversaire. Donc ça commence à remonter effectivement. J'ai reçu tout d'abord David Nichols pour une fois. Donc c'est chez 10, 18, 8, les trois. J'ai jamais lu de David Nichols. J'ai vu le film adapté de son roman qui s'appelle Un jour. J'avais beaucoup aimé le film, contrairement à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens aussi n'ont pas beaucoup aimé le livre. Enfin, du moins des avis que j'ai eu autour de moi. Du coup, j'ai un petit peu peur de me lancer dans du David Nichols. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que ça peut me plaire en fait. Donc c'est une histoire d'amour naturellement. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Il y a un monsieur qui s'appelle Stephen. Voilà. Il y a une jeune fille qui s'appelle Nora. Nora, elle est mariée à Josh. Ok, donc ça va partir dans un triangle amoureux déjà. Bref. J'ai aussi reçu donc Fairyland de Alicia Abbott. Celui-là, je suis vraiment super méga giga contente de l'avoir reçu. Parce qu'il me semble que c'est le bal des livres fous qui en avaient parlé, qui avaient beaucoup aimé. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Ou plutôt, je ne m'en souviens plus. Et je n'ai pas envie. J'ai la flemme. De lire le résumé. Je sais juste que c'est l'histoire d'une relation entre un père et une fille. Et je pense que ça peut être une lecture intéressante pour moi, voire difficile. Puisque d'après ce que j'avais juste vu juste avant, une belle leçon d'histoire, de tolérance et d'affection. Moi, niveau tolérance et affection avec mon père, ce n'est pas trop ça. Donc, je ne sais pas. Je sens que ça va être un petit peu particulier comme lecture pour moi. Si c'est tel que la petite phrase le dit au dos. J'ai aussi reçu L'ours est un écrivain comme les autres de William Cotswinkle. Je pense que ça se dit comme ça. Encore une fois, toujours, c'est le 12-18. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve trop chouette. J'ai un petit peu commencé à la lire. Et grosso modo, c'est l'histoire d'un homme qui a toujours rêvé d'écrire un roman. Qui a écrit ce fameux roman. Et qui décide de le cacher pour ne pas le perdre. Parce qu'en fait, il a déjà perdu une fois le manuscrit. Donc voilà, il décide de le cacher. En fait, c'est un ours qui va trouver le manuscrit. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu plus pour le moment. Mais c'est vachement intriguant, vachement original. Et je me demande un petit peu ce qui va se passer. J'ai reçu aussi de la part de mon amoureux culotté le deuxième volume de Pénélope Badjeu. Paru chez Gallimard. J'ai le premier volume. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas tout dans le désordre. C'est Aurore qui me l'a offert d'ailleurs. Donc je te fais de gros gros bisous Aurore. Parce que j'étais trop trop contente de l'avoir. Et donc le premier volume en fait est resté chez moi à Strasbourg. Parce que je ne pouvais pas emmener 15 milliards de livres dans ma valise. Et en fait celui-ci, il s'est retrouvé dans ma valise. Il n'y avait pas trop le choix en fait. Puisque je partais ce jour-là et il me l'a offert le jour même. Bref. On s'en fiche ? Je pense que je n'ai pas trop besoin de vous dire de quoi il retourne. Que vous les avez assez vus ces albums. Mais ce sont donc à chaque fois des histoires sur des grandes femmes. Des femmes qui ont fait vraiment, qui ont suivi leur cœur, qui ont suivi leur désir, leur envie. Des belles histoires. Des histoires vraiment qui... A chaque fois je suis admirative quand je lis. J'essaye de garder un maximum. Donc je n'en ai qu'une seule histoire à chaque fois. Mais voilà. Ce sont des petits portraits hyper sympathiques. J'aime beaucoup les dessins de Pénélope Badieu. Et je trouve que ça colle juste super bien. Et que ces deux volumes sont un super hymne à la femme en fait. Tout simplement. Celui-là je vous en ai déjà parlé dans mon dernier update lecture. Donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite très très vite à aller le regarder. C'est un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Donc chez Hugo Romand New Way. C'est une histoire d'amour un petit peu particulière. Où tout simplement on ne va pas avoir les points de vue des deux protagonistes. Mais on va avoir les points de vue de tous les gens qui sont autour. Qui se sont rendus compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et qui vont un petit peu essayer de les pousser l'un vers l'autre. On a des points de vue totalement fous. Genre on a le point de vue d'un écureuil. Ou encore le point de vue d'un banc. Mais on a des points de vue beaucoup plus classiques. Comme les gens qui sont autour d'eux. Le frère, la copine, le meilleur ami. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les serveurs des endroits où ils se rendent. Enfin vous voyez. Et je ne vais pas vous en dire plus. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et je vous invite du coup si vraiment vous avez envie d'en savoir plus. Parce que j'en parle un peu plus du coup dans mon update lecture. A aller regarder cette vidéo. Là encore je vous en ai déjà parlé également. C'est le suivant sur la liste de Manon Fargeton. C'est l'intégral. Donc il y a les deux tomes dedans. Paru chez Rajot. C'est encore une fois quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé. L'histoire hyper sympathique et hyper prenante. C'est l'histoire de cinq adolescents qui vont se rendre compte qu'ils sont suivis. Donc évidemment se demander pourquoi ils sont suivis. Ou poursuivis plutôt. C'est un roman qui est plein d'action. Un petit côté un petit peu espion comme ça. Il y a aussi des modifications génétiques. Donc ça apporte une petite touche hyper moderne. Et voilà c'est hyper frais. Voilà tout simplement. C'est hyper frais. C'est dynamique. On est à fond dedans. Donc voilà je vous le recommande vraiment. Et encore une fois si vous voulez en savoir un peu plus je vous invite à aller voir mon dernier update lecture. J'ai aussi reçu de la part de la maison d'édition La Belle Colère le projet Starpoint. Donc c'est le tome 1 La fille aux cheveux rouges de Marie-Lorna Vakonsine. J'ai envie de le dire comme ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. L'histoire est assez compliquée. En gros c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Pythagore. Le pauvre. Qui sait qu'il va subir les moqueries quand il va aller au lycée. Mais il est très très content d'y aller parce qu'il va retrouver sa meilleure amie qui s'appelle Louise. Sauf que Louise est complètement différente d'avant. Elle va l'ignorer et elle fait en fait rapprocher d'une fille qui s'appelle Foresta je crois. Et qui a les cheveux rouges. Et un jour Louise va disparaître. Et du coup ils vont se lancer tous les deux. Foresta et Pythagore à sa poursuite pour la retrouver. Et je crois qu'ils vont traverser un espèce de monde parallèle ou je ne sais pas trop. C'est pas très très clair dans le résumé. En tout cas ça m'avait vachement intriguée. Puis je trouvais la couverture plutôt sympa, plutôt originale dans son genre. Il n'est pas très long. Il faudrait que je le lise vraiment parce que ça fait un moment que je l'ai reçu. Mais vous savez que je traverse une période de panne de lecture. Qu'en plus là j'ai commencé Caravale et que je n'arrive pas à me mettre dedans. Bref c'est une véritable catastrophe. Sinon voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre. À me rejoindre. À me rejoindre. Sur les réseaux sociaux. Snapchat, Quiete-du-bas, Manon. Quiete-Manon sur tous les autres. Instagram, Twitter, Facebook. Histoire d'être sûr d'être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Sinon vous pouvez aussi activer la petite cloche qu'il y a en bas. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !